Ce que vous avez sous les yeux, c'est un détail d'un objet qui mesure à peu près 1,45 m de hauteur, qui est une terre cuite vernissée du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui représente une tour de guet. C'est donc une tour à étage et dans cet exemplaire-ci, ce qui est exceptionnel, c'est qu'à tous les étages, à toutes les fenêtres, à tous les balcons, on voit se pencher des personnages qui pour une fois ne sont pas emblématiques, hiératiques, enfin bref, ne sont pas des utilités, mais sont véritablement et à chaque fois de petites sculptures, je trouve absolument superbes d'ailleurs, de qualité. Alors vous avez un petit guetteur qui guette sur l'éternité depuis 2100 ans déjà. Alors cette pièce très exceptionnelle à mon avis est à Londres au British Museum. Le prétexte du jour, l'événement du jour, qui est donc contemporain, à peu de choses près de ce que nous avons sous les yeux, c'est donc cette fameuse année 105-106, 105-106, où selon les annales chinoises, qui sont comme vous le savez sans doute d'une formidable précision, dynastie après dynastie, nous pouvons savoir, je ne dis pas à l'heure, mais au jour, ce qu'a fait la cour impériale et ce qu'ont fait les empereurs, eh bien, ce fameux jour de 105, qui correspondrait, calcul de date exacte, à un 21 mai 105, un eunuque de cour qui s'appelle Chai Lung demande audience à l'empereur, l'empereur Hodi de la dynastie de Han, et il lui l'a sous le bras, tout simplement, un petit machin qui devait faire, semble-t-il, 17 cm sur 17 cm, ce n'est pas très présentable à un empereur, et pourtant, ça fera fortune, c'est la première feuille de papier jamais créée. Or, comme assez extraordinaire de se dire que nous avons au jour près la date où la première feuille de papier a été officialisée à la cour de Chine par l'empereur Hodi. Alors, le but que le nuque s'était fixé, c'était de trouver quelque chose qui soit le meilleur support possible à la course du pinceau. Je vous rappelle que le Chinois n'écrit pas comme nous, t'en s'en faut, et en fait, le délier de la main pour garder l'élégance de l'écriture, et même à cette époque-là, à cette époque-là, déjà, il y avait de grands calligraphes reconnus, donc, il fallait trouver un support qui permette de rendre l'élégance, et la soie qu'on utilisait déjà à ce moment-là, bavotait encore un peu, elle n'avait pas encore une texture assez fine. La terre cuite qu'on avait utilisée en feuille mince, très bien, mais elle pompait un peu trop l'encre au passage. Autrement dit, souvent, quand vous faisiez un grand délier, il n'y avait plus assez dans la tête du pinceau, et ça finissait en queue de poisson. Bref, l'Eunuque avait cherché et recherché, et à force de travailler sur des végétaux qu'on avait fait macérer, pour tout dire, pourrir, puis qu'on avait foulé, puis qu'on avait aplati, puis qu'on avait resséché, puis qu'on avait remouillé, il était arrivé à cette chose parfaite, qu'il n'a naturellement pas baptisé papier, vous imaginez bien, mais que nous appelons papier. La première feuille est donc apparue ce fameux jour de l'an 105. Alors ça, c'est naturellement la page titre de ma gazette de ce soir, mais ouvrons le journal et voyons ce qui se passait d'autre à cette époque-là. Page occidentale, pour commencer, elle sera, je ne dis pas vite, liquidée, mais en fait, elle n'a qu'un article qui occupe du haut en bas. Bien sûr qu'en 106 de notre ère, il n'y a qu'une puissance qui demande qu'on parle d'elle, c'est Rome, puisqu'on est dans les grandes heures, dans les grands siècles de la Rome impériale, c'est naturellement de Rome qu'il va s'agir. Nous sommes sous la dynastie des Antonins, en cette fameuse année 106, c'est-à-dire la bonne dynastie, disons bien. Le grand empereur Domitien est mort, le grand empereur Nerva est mort, et c'est Trajan qui maintenant règne. Et Trajan, et vous le savez sans doute, l'un des trois ou quatre meilleurs empereurs que Rome ait jamais connu. Ce qui fait donc que je lui dois, me semble-t-il, un rapide rappel historique. Je vous rappelle que de son vrai nom, ou de son nom complet, il s'appelle Marcus Ulpius Trajanus, dit Trajan en français, et qu'il est né à Italica. Italica, dont tout porterait à penser que c'est en Italie, bien pas du tout, c'est en Andalousie. Et c'est important parce qu'il est l'un des premiers de cette fameuse branche ibéro-romaine, ou ibéro-latine comme on l'appelle, qui fournira plusieurs des très grands souverains à notre Occident, enfin à Rome et à l'Occident en particulier. Il est né en 53 de notre ère, donc dans cette ville d'Italica en Andalousie. Sa carrière a été comme toutes les carrières de grands romains, extraordinairement précises, extraordinairement régulières, mais surtout extraordinairement méritantes, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous. S'il y a un empereur qui ne doit rien au népotisme, s'il y a un empereur qui ne doit rien à sa naissance ou à ses privilèges, c'est bien Trajan, qui a su, partant d'assez haut parce qu'il vient d'une grande famille, mais enfin qui a su vraiment mériter cette pourtre impériale mieux qu'aucun autre. D'ailleurs, il a choisi la pire voie pour commencer, il a choisi de travailler pour son père. Et je vous assure, je sais, c'est pas toujours facile. C'est donc son père qui l'a formé dans son gouverneurat de Syrie. Ses premières armes, son premier cursus honorum, il l'a fait donc en Syrie. Rentré ensuite à Rome, ayant coupé ce cordon biblical par le père, si j'ose ainsi m'exprimer, rentré à Rome, il a mérité, pour service rendu dans le gouverneurat de Syrie, de devenir consul en 91. Faites le calcul, ça nous fait un très jeune consul, très jeune. La plupart des consuls de ce premier siècle, après sous les derniers empereurs, on fera des consuls qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, parce que le Sénat ne veut plus rien dire. Et au fond, les empereurs montrent leur ironie cruelle à l'égard de la noble institution du Sénat, en nommant des consuls qui sont des gosses, qui ont besoin de leur nourrice pour arriver aux sessions. On sait ça, Suéton a assez hurlé à ce propos-là. A l'époque où nous sommes, c'est-à-dire avant l'an 100, être consul à moins de 40 ans, c'est être absolument exceptionnel. Et vraiment, ce Marcus Ulpius Traianus est exceptionnel, il est consul en 91. Pour service rendu dans le cadre du consulat, 5 ans plus tard, en 96, il est nommé gouverneur de la Germanie supérieure, ce qui fait qu'après avoir fait ses premières armes au sud, Syrie, il part faire les secondes au nord, Germanie supérieure. Et c'est un homme, c'est très important de s'en rendre compte aussi, qui a tenu à avoir cette double formation du sud et du nord. de la partie, disons, méridionale, et au contraire, disons, des brumes lointaines, parce qu'au fond, il se rend compte déjà qu'un jour, peut-être, il aura à fêter tout ce système. Alors, il est donc gouverneur de cette Germanie supérieure, et son administration là-haut est si bonne que rentré à Rome pour recevoir des lauriers, il reçoit le laurier des lauriers, le vieil empereur Nerva l'adopte. Et vous savez qu'en fait, ce n'est pas une adoption parce qu'il l'aimait bien, c'est Lamarche qui va le mener à devenir César. En 97, il est adopté par Nerva. Nerva meurt à la fin de l'hiver 97, et logiquement, notre Trajan devient empereur au début de 98. Et ce sera un règne, maintenant je vais synthétiser parce qu'on connaît ça, je sais, ce sera un règne qui compte parmi les plus mesurés, les plus prudents, les plus réfléchis, et certainement les plus positifs de toute l'histoire de Rome. C'est un règne absolument exceptionnel. Trajan aura, en tout cas, une intelligence fondamentale, c'est de ne jamais penser qu'il règne seul. Si César soit-il, s'y investit donc de cette espèce de droit divin qui est celui de Caesar Imperator, il ne considérera jamais qu'il est seul à exercer le pouvoir. Et saura toujours s'appuyer sur l'administration, les administrés, les procureurs, les gouverneurs. Toujours, toujours, c'est en communion avec tous les systèmes du gouvernement romain qu'en fait il gouvernera. Et surtout avec le Sénat, pour lequel il a d'ailleurs une différence absolue. Peu de guerres pendant son règne, mais, voyez comme l'expérience profite, une guerre au nord, une guerre au sud. Donc, dans des pays et dans des lumières, dans des couleurs et dans des cultures qu'il connaît, ce qui va l'aider à remporter deux victoires absolument superbes. La première guerre, c'est la guerre au nord, guerre contre les DAS, qu'il mène entre 101 et 104. Pourquoi les DAS ? Parce qu'il sait très bien que, d'en fait, d'Assie, il y a de l'or et beaucoup d'or et Rome a besoin d'or. Il ouvre donc la voie de l'or, un peu comme Mathieu Pssout l'a fait en Égypte. C'est un tout petit peu ça, si vous le voulez. Il l'ouvre donc avec cette campagne victorieuse contre les DAS. La deuxième campagne sera la campagne du sud menée contre les Parthes à partir de 113. Et là aussi, une victoire absolument superbe. Bon, il y aura bien quelques petits soulèvements du côté des communautés juives, mais ça ne sera pas trop grave. Il réussira quand même à ce que ce soit une victoire totale. Et je pense que vous savez que, jeune encore, somme toute, en rentrant en 117, il sera foudroyé par une attaque d'apoplexie et donc il mourra avant même d'avoir regagné Rome. Mais cet homme était tellement formidablement sage, cet homme était tellement exceptionnel qu'il avait déjà nommé celui qui devait être son successeur. Et là encore, il montre l'élévation de son génie. Il avait choisi celui qu'on allait appeler Adrien. Autrement dit, il a ouvert la porte au grand gouvernement d'Adrien, c'est-à-dire à la page peut-être la plus dorée de toute l'histoire de Rome. Donc, vraiment, c'est vous dire, il n'y a pas un mot à dire contre le prodigieux personnage qu'était notre tragent. En plus, disons bien qu'il reste des choses, il reste beaucoup de choses de ce règne, pourtant pas très long, beaucoup de choses qu'on peut voir et qu'on admire en oubliant peut-être qu'elles sont de Trajan. On lui doit le forum de Trajan, pour ça on ne peut pas oublier puisqu'il porte encore son nom, le forum de Trajan à Rome, qui est le premier monument, je dirais de style grec, en tout cas d'élégance grecque admis dans le monde romain. Nous connaissons même d'ailleurs son architecte, parce que c'est une pièce tellement frappée que du coup on a immortalisé le nom de l'architecte, c'est Apollodore de Damas, que d'ailleurs Trajan connaissait bien depuis sa jeunesse, qui était donc l'oeuvrant de ce magnifique forum. Et devant le forum de Trajan, ce qu'on connaît alors encore plus, c'est la fameuse colonne qu'il a élevée pour raconter en fait sa campagne contre les Das, donc la fameuse première guerre du nord. Alors la colonne Trajan est peut-être à l'heure actuelle le monument le plus marquant, je dirais, des souvenirs du règne. On oublie donc un tout petit peu du coup les autres oeuvres importantes, la voie Trajan qui a été ouverte et qui permettait de relier enfin Bénévent à Brindisi, donc c'est une route extrêmement importante, elle permettait l'ouverture au commerce de l'entier, de la botte ou à peu de choses près. On lui doit, ce qu'on oublie encore plus souvent, le port d'Hostie. Hostie était un port impraticable, mal fichu comme tout, il l'a normalisé avec des travaux de génie absolument colossaux, mais enfin on lui doit le port d'Hostie. Ce qu'on oublie encore plus, et pourtant on s'assied dessus souvent, c'est l'amphithéâtre de Véronne. Il n'y aurait pas Aïda à Véronne tous les ans, tous les ans, tous les ans, depuis que Verdi a eu le malheur de le commettre. Non, j'adore Verdi, j'adore Aïda, mais on en a un peu assez à Véronne. Enfin bon, c'est quand même grâce à Trajan qu'on va voir Aïda à Véronne. Et puis, dernière chose que je cite, parce que je la crois importante aussi, il a signé le plus bel ouvrage de génie que l'homme ait jamais fait, c'est l'acduc de Ségovie. Si vous l'avez vu une fois, il est inoubliable. Si vous ne l'avez pas encore vu, voilà une magnifique excursion à faire, pas vraiment à genoux, mais enfin presque, dans les prochains mois qui suivent. C'est une chose absolument divine. J'aimerais terminer cette présentation, complètement panégyrique, mais je suis un trajanien convaincu, je vous dis tout de suite. Vous l'avez peut-être remarqué. Dernière chose que je voulais vous dire aussi, tous ces fameux grands classiques des lettres latines qui ont tellement marqué notre enfance et notre adolescence, parce qu'on a tous un petit peu sué dessus, c'est vraiment les grands classiques de la version, tous ces gens-là ont au fond illustré son règne. Une fois ou l'autre, vous avez dû buter contre les épigrammes de Martial, parce que c'est horriblement difficile à traduire, et bien Martial, c'est un des grands auteurs de l'époque de Trajan. Une fois ou l'autre, on vous a fait certainement traduire les grands traités de rhétorique de Quintillien, le fameusissime Quintillien, c'est de l'époque de Trajan encore. Une fois ou l'autre, vous avez entendu parler de Pline le Jeune, Pline le Jeune, c'est Trajan toujours, mais surtout l'incontournable, alors là oui, c'est Tacite, et rappelez-vous que Tacite a commencé sa carrière grâce à Trajan. Donc je vais vous dire qu'il y a vraiment quatre noms qui sont vraiment les grands noms de la littérature dite antique, en tout cas latine et romaine, Martial, Quintillien, Pline le Jeune et Tacite, et bien tous ces gens-là ont trouvé droit de citer à la cour de Trajan. Au fond, il n'en a raté que deux, je dirais. Petrone, qui est bêtement mort juste avant, l'inventeur du roman, comme chacun sait, et Suétone, qui est né un peu juste après, autrement dit l'inventeur de, dit-on, l'histoire. Alors vraiment, à part Petrone et Suétone, tous les autres sont des Trajaniens, tous les autres appartiennent à cette époque-là. Il y en a un qu'on oublie parce qu'il n'est pas vraiment romain, mais il est le plus important peut-être de tous. Il a vécu essentiellement en Asie mineure et beaucoup en Égypte. C'est Ptolémée, pas Ptolémée le roi, Ptolémée le géographe, qui a peut-être été l'un des plus grands esprits scientifiques de ce fameux premier siècle de notre ère. Et c'est exactement en l'année 105, comme quoi il y a toujours de ces convergences étonnantes, que Ptolémée publie, c'est-à-dire fait copier, la fameuse grande syntaxe, qui est non seulement son ouvrage principal, mais l'un des ouvrages fondamentaux de ce qu'on appelle le génie occidental, puisque je vous rappelle que la grande syntaxe est un exposé de l'architecture du monde qui met au centre du monde la Terre, autour d'elle la Lune, puis le Soleil, puis les autres étoiles. Autrement dit, le géocentrisme universel, le principe qui veut que la Terre soit au centre de toute chose, a été pour la première fois, en Occident tout au moins, mis sur pied par Ptolémée, exactement dans les années qui nous intéressent. Alors vous allez me dire pourquoi il en parle, puisque c'est faux. Mais j'en parle parce que justement, pendant 15 siècles, nous continuerons à y croire. Il faut attendre Copernic pour que le fameux système de Ptolémée soit enfin et une bonne fois combattu au point d'être oublié à tout jamais. Et le même Ptolémée écrit en même temps un ouvrage peut-être encore plus important, c'est la géographie. Je vous rappelle que, la géographie c'est le titre donc, Ptolémée a eu accès à des bibliothèques qui font rêver tout le monde, mais qui sont brûlées, pillées depuis longtemps et qui ne sont plus que cendres quelque part. Il a eu accès à des bibliothèques qui contenaient des textes racontant les mondes. Alors bien sûr, les mondes connus, ça va de soi, ça n'était pas trop difficile, mais aussi les mondes tellement lointains qu'ils n'étaient qu'allusifs et au fond à demi mythiques. Et chose étonnante, la première mention de la Chine est à aller chercher dans la géographie de Ptolémée. Donc exactement à cette même époque. Il y a tout un morceau de chapitre sur la Chine de l'époque des Han, où naturellement Ptolémée n'est jamais allée, mais encore une fois, par rapport successif, il a pu l'évoquer. Et ça je trouve aussi, c'est intéressant. Fin de la page, on est arrivé au bas de la page occidentale, vous voyez que c'est une grande page, dominée par un grand homme, parce que vraiment, trajant. Je répète une dernière fois, un personnage exceptionnel. Nous passons à la page d'à côté, l'Orient, et naturellement, il va s'agir de l'Inde, qui cette fois-ci n'est plus notre page centrale, mais c'est une page d'après. Eh bien, vous allez voir que, chose assez étonnante, l'Inde connaît exactement la même fortune, exactement la même grandeur, exactement la même splendeur, et grâce exactement à un seul homme, comme Rome sous Trajan. L'Inde a son Trajan à cette époque-là. En effet, ce personnage exceptionnel, dont je vais vous parler, s'appelle l'empereur Kanishka, et il préside au destiné de la dynastie des Kushans. Alors, Kanishka, empereur des Kushans, peut-être ça vous dit quelque chose, mais peut-être qu'il vaut mieux, là aussi, préciser un peu. Peut-être d'abord préciser qui sont ces Kushans. Vous allez voir que c'est intéressant, parce que, curieusement, ça nous ramène à la Chine, une fois de plus, ou ça nous amène à la Chine, plutôt. Alors, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Kushans, sont à l'origine des tribus nomades, indubitablement indo-européennes. Et ça, nous le savons, parce que leur langue, que nous connaissons, est en fait une langue indo-européenne, en fait, une langue d'origine iranienne, ou persane, vous choisissez l'adjectif qui vous plaît le mieux, que l'on connaît sous le nom de Tokarien. Le Tokarien est un des huit idiomes fondamentaux issus de la grande culture persane. Mais ces Kushans, en fait, à l'époque où ils nous intéressent, ou juste avant l'époque où ils nous intéressent, vivent en Chine. Et ils ne sont connus dans l'histoire que sous leur nom chinois de Yueqi. On parle d'eux dans les annales chinoises, ils font partie de ces peuples barbares dont les Chinois aiment bien parler, à la fin des listes, parce que ça augmente. Voilà. Alors, ils sont les Yueqi, qui vivent en fait dans le Gansu. Ils occupent l'actuelle province du Gansu. Et certainement qu'ils en seraient restés là jusqu'à la fin des fins, ils seraient devenus ce qu'on appelle aujourd'hui une minorité ethnique, si un beau jour, dans le Gansu, n'avaient débarqué les Huns, ces fameux Huns, Heftalites, que nous avons déjà vus les semaines passées, régulièrement bouleverser l'ordre précaire, jusqu'alors établi. Alors, chassés par les Huns qui prennent leur place, les pauvres Kushan, Yueqi, puisque c'est comme ça qu'on les appelle à cette époque, partent en avant. Et comme tout le monde, ils ont entendu dire qu'il y a des montagnes à passer, et après ça, des plaines d'un vert, comme on n'en a jamais vu, avec des fleuves d'un bleu, comme on n'en a jamais vu, enfin, c'est pas vraiment bleu, mais ça fait rien. Enfin, bref, le paradis. Ils passent ces montagnes, et ils arrivent en fait entre le Pakistan et l'Inde actuelle. Et ils se fixent là. Donc ils oublient, si vous le voulez, leur vocation nomade, et ils deviennent sédentaires, ayant pour capitale la ville de Peshavar, dont vous avez immanquablement entendu parler, parce que c'est une de ces grandes villes de culture dans l'antiquité, la ville de Peshavar, aujourd'hui au Pakistan. Et tous les premiers princes, puis rois, puis empereurs de la dynastie de Kushan régneront depuis Peshavar et régulièrement montent une armée, partent vers le sud et conquièrent de plus en plus, de plus en plus du bassin indien. Et le plus grand de ces Kushan, ce sera notre Kanishka, justement, qui dans les années qui nous intéressent, toujours ces fameuses années 105, en fait, pousse tellement en avant qu'il établit une nouvelle ville qui deviendra une nouvelle capitale, plus au cœur de ce nouvel empire qu'il est en train de créer, cette ville, c'est Mathura. Mathura, aux portes de la ville de Agra, en plein Uttar Pradesh, donc en pleine Inde. Donc Kanishka est celui qui a véritablement établi la dynastie des Kushan en Inde. Alors, nous savons beaucoup de choses sur lui, notamment sur ce qui est peut-être le plus important, c'est l'extraordinaire, curiosité, qu'il a toujours barqué en matière de religion. Et, curieusement, on le connaît par un drôle de biais. L'empereur Kanishka, comme la plupart des empereurs qui ont transité par le Gandara, je vous rappelle que le Gandara avait été macédonien, avait appartenu à Alexandre, l'empereur Kanishka, donc, frappe monnaie, comme les Occidentaux. Et donc, nous avons, tout au long du règne, des monnaies de Kanishka. Et ce qui est extraordinaire quand on les étudie, c'est de voir à quel point dans les représentations, il change d'attribution divine. On le voit dans les premiers zoroastriens, autrement dit persans, si vous le voulez, ce qui est assez normal, c'est son culte atavique, disons. Puis on le voit prendre des attributs mitraïques. Ah, là, ça se rapproche singulièrement de l'Inde. Puis on le voit prendre des attributs hindouistes et se faire représenter avec les emblèmes de Shiva. Et on le voit à la fin prendre des attributs bouddhistes. Et il est indubitable que Kanishka, à la fin de sa vie, dans la dernière tierre de sa vie, a été bouddhiste. Et je vais même vous dire, c'est là peut-être, c'est sur ce plan-là qu'il y a l'événement le plus rayonnant de son règne. Pendant les dix dernières années de sa vie, il s'est consacré, et presque exclusivement, à recréer un concile universel du bouddhisme. Naturellement, je n'ai pas ni le temps, mais ce n'est pas le lieu non plus de vous parler en détail de ces conciles du bouddhisme. Mais il faut savoir qu'il y en a eu somme toute peu. Et que quand ils ont été montés, ils ont été chaque fois des virages fondamentaux, comment dire ça, des fêtes fondamentaux dans l'histoire même de l'église bouddhique. Et dans le cas précis, c'est extrêmement important, l'empereur avait choisi la ville de Jalandharapura, qui se trouve à l'heure actuelle au Cachemire, pour faire venir là tous les sages, tous les maîtres de l'église bouddhiste, non seulement de l'Inde, non seulement du Pakistan, mais de tous les pays qui pouvaient être intéressés, ils sont venus des milliers. Et c'est à ce concile-là que pour la première fois, on a présenté à ces pères de l'église bouddhiste une image du Bouddha. C'est la première fois qu'une image de Bouddha a été montrée. Autrement dit, c'est le concile de Kanishka qui a permis l'avènement de ce qu'on appelle le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, c'est-à-dire, à proprement parler, cette transformation du bouddhisme jusqu'alors philosophique en une religion constituée à proprement. Donc, vraiment, un personnage importantissime et, comme Trajan, si j'ose dire, un règne importantissime. Et chose curieuse, on commence à découvrir maintenant qu'il est plus que vraisemblable que Kanishka ait reçu des ambassades romaines à sa cour. On sait qu'avant déjà, Néron déjà avait envoyé des émissaires en Inde. Mais on sait que ces émissaires se sont tellement fichus dedans dans leur route qu'on doute beaucoup qu'ils soient arrivés. Ils ont rapporté des propos en effet tellement vaseux qu'ils ont dû certainement s'installer à Antioche quelques années et puis ensuite réécrire un rapport. Moi, je n'y crois pas, l'ambassade indienne sous Néron. Par contre, l'ambassade sous Trajan, elle est à peu près certaine parce qu'on en a l'ordonnance à Rome et on en a la mention à Matura. Autrement dit, pour la première fois, peut-être les mondes se sont liés. Alors, vous voyez, ça devient assez extraordinaire qu'Anishka a dû entendre parler de Trajan, lui qui était un ancien chinois. Alors, voilà, toutes nos pages, au fond, remises ensemble et nous n'avons plus qu'à partir dans notre sujet maintenant, c'est-à-dire parler de Chine. Alors, parler de Chine va être assez facile, je dirais, parce que c'est une page de l'histoire de Chine, celle qui nous intéresse ce soir, qu'on connaît bien maintenant. Alors, donc, ça me permettra d'être un tout petit peu plus bref. Enfin, vous avez déjà constaté que chaque fois que j'ai pu parler de Chine, puisque à chaque fois, on lui a consacré une petite nouvelle comme cela, on vivait toujours dans ces périodes alternées de rêve d'unification, morcellement, rêve d'unification, morcellement. la Chine se fait et se défait sans cesse depuis les toutes premières dynasties, depuis la dynastie des Xia. À l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, la Chine sort d'une de ses plus formidables unifications, elle lui a coûté cher, mais enfin, une des plus formidables unifications qu'elle ait jamais connue, elle s'est complètement éclatée, elle a remorcelé, elle vient d'être réunifiée. Autrement dit, dans les années qui précèdent exactement ce qui nous intéresse ce soir, il y a eu une Chine, plus de Chine, et de nouveau une Chine. Alors, la première Chine, cette Chine unifiée entièrement, et ça c'est pour la première fois dans son histoire, c'est la Chine de la fameuse dynastie des Qin, Q-I-N, les Qin dont vous connaissez immanquablement le fondateur, c'est l'empereur Qin Shi Huangdi, le fameux empereur qui nous a livré la fameuse tombe de Xi'an où on a trouvé les fameux milliers de guerriers, de cavaliers, etc. Donc, ce qu'on appelle la grande fouille de Xi'an. Alors, on sortait d'une période extrêmement complexe de guerre et de division, c'est cette fameuse époque des royaumes combattants, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé, souvenez-vous, et un de ces royaumes a réussi, avec l'âpreté et la volonté qui était la sienne, à manger tous les autres, et un empereur de ce royaume a réussi, au fond, à s'établir comme empereur unique, Qin Shi Huangdi, auguste empereur de la dynastie de Qin, c'est ce que veut dire son nom. Et vous savez que pendant un temps très bref, puisque ça n'a duré que 12 ans cette hégémonie-là, la Chine a vécu sous la loi d'un seul homme. Ça a été effroyable, effroyable, parce que si grandes que soient les idées de Qin Shi Huangdi, les moyens qu'il avait ont été des moyens d'autocrates quasiment psychopathes. Je vous donne un seul exemple, mais c'est promis un seul parce qu'il faut qu'on parle aussi d'autre chose. Lorsqu'il devait lever une armée vite, il envoyait des émissaires dans toutes les provinces, parce que ça ne s'appelait plus ni royaume, ni marquisa, ni duché, ça s'appelait province, dans toutes les provinces de la Chine, et on levait tous les hommes valides entre 17 et 30 ans qui habitaient à gauche de la rue principale. C'est affolant, c'est terrifiant, mais ça a permis de créer une Chine une et indivisible. Ça a coûté des dizaines, peut-être des centaines de milliers de vies humaines, ce gouvernement-là, ces 12 ans-là, mais ça a été pour la Chine immense. La Chine a pris conscience qu'elle pouvait vraiment vivre comme un tout en soi, même si c'était par la force. Elle l'a découvert. Lorsque Qin Shi Huangdi est mort, très vite, puisque tout cela ne dure que 12 ans, fatalement son fils pouvait espérer prendre sa suite. Mais vous savez, c'est toujours la même histoire. Les pères géniaux ont toujours des fils médiocres, toujours. Et dans le cas précis, je dirais que le père lui-même s'en était occupé. Il haïssait son fils pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment. Moi, je pense, simplement parce que ce fils allait lui succéder. Et Qin Shi Huangdi ne supportait pas la seule idée une fois de devoir passer ailleurs. Autrement dit, il haïssait son fils, il l'avait délibérément fait pourrir par les milieux de cours, ce qui fait que ce fils arrivé au trône a été complètement affolé, affolé par le régime. Donc, complètement entouré, je dirais, par le clan des eunuques, il a fait sottise sur sottise à tel point qu'un jour, avec un grand sourire, on lui a dit, il n'y a qu'une façon honorable maintenant de continuer, c'est de vous suicider. Et l'empereur Er Shi Huangdi, tel était son nom, s'est suicidé à l'âge de 21 ans par incapacité totale de tenir sur ses épaules la Chine. Et immédiatement, comme il n'y avait plus d'héritier légitime, cette Chine s'est redivisée complètement. On retrouve donc cette espèce de mosaïque invraisemblable de petits états, comtés, duchés, principautés, royaumes, empereurs, tous se targuant d'avoir le mandat du ciel, le seul qui permette à un monarque de régner véritablement. Comme ça faisait beaucoup de mandats du ciel, ces mandats du ciel se sont rencontrés sur le terrain, de nouveau des centaines de milliers de morts pour rien, si j'ose dire, jusqu'au jour où, bien sûr je dois abréger, c'est une synthèse, jusqu'au jour où l'un a réussi, l'un de ces rois a réussi à recréer cette hégémonie, il s'appelle Gao Zhu et il est le fondateur de la dynastie des Han. Et c'est là exactement que nous prenons notre sujet. Donc, il y a eu cette division de près de 60 ans, je dirais, et au terme de ces 60 ans, un homme réussi à recréer le rêve de Qin Shi Huangdi et à établir une dynastie. Mais celle-là, elle ne durera pas 12 ans, elle durera 4 siècles. 4 siècles. C'est l'une des plus longues histoires dynastiques de la Chine. La dynastie de Han, par branches successives, bien entendu, régnera globalement 4 siècles, ce qui est énorme. Alors, pourquoi est-ce que ça a si bien marché avec les Han et pourquoi est-ce que ça avait si mal marché avec Qin Shi Huangdi, avec les Qin? La réponse est, je crois, simple, l'empereur Gao Zhu était un homme, c'était un homme de pouvoir, mais ce n'était pas un déséquilibré. Ce n'était pas un homme qui espérait être un dieu. Ce n'était pas un homme qui faisait tout pour qu'on le prenne pour un dieu. Donc, il n'avait pas ces espèces de coups d'autocratisme terrifiants qui ont fait ruiner la dynastie de Qin. Il a régné, tout simplement. Et c'est ce qui a assuré, en fait, et il a légué ce système de gouvernement ensuite à ses fils et aux fils de ses fils, c'est ce qui a permis à cette dynastie de Han d'être une des dynasties les plus extraordinaires qui soient. L'apogée de la dynastie de Han se situe sous le règne du cinquième de ses empereurs, c'est l'empereur Wu Di. Et c'est un des tout, tout grands moments, non seulement de l'histoire, de la petite histoire des Han, ces quatre siècles-là, mais je dirais c'est un grand moment des quatre mille ans de l'histoire de la Chine, le règne de l'empereur Wu Di. Il est monté sur le trône en 141 avant Jésus-Christ. Il l'a quitté en 87. C'est donc vous dire que notre empereur Ho Di de ce soir est un empereur postérieur à la grande apogée. Et il faut que vous sachiez, simplement parce que ça ça permet de finir le bulletin, Ho Di est le dernier grand Han. C'est le dernier grand empereur de Han. Oh, ils ont encore 135 ans à régner, mais ce sera des 135 ans de plus en plus crépusculaires, je dirais. À la fin de la dynastie de Han, de nouveau ce sera le morcellement, puis de nouveau ce sera l'unification sous la dynastie des Sui qui ouvre la route à la dynastie des Tang. Mais ça c'est une autre histoire, c'est pour l'année prochaine. Autrement dit, simplement pour faire la synthèse de toutes ces synthèses, nous vivons en Chine, comme en Inde, comme en Occident, une très grande page de l'histoire. Ces années 105-106 sont de très grandes pages. Trajons chez nous Kanishka en Inde, Hodi en Chine, c'est un très très grand moment de l'histoire. Et cela étant, je crois, nous pouvons tout de suite partir. C'est l'entier de la Chine actuelle, je dirais bien. C'est presque la Chine sur laquelle régnaient les Han. Leur capitale, la ville de Shangan, se trouvait tout près de l'actuelle ville de Xi'an. Même, je dirais, elle se confond avec l'actuelle ville de Xi'an. Quant aux villes dont je vais vous parler ce soir, elles sont exactement aux confins de l'Empire, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, puisque ce sont un peu comme les forts de l'Inde dont je vous ai parlé, souvenez-vous, la dernière fois, elles sont des villes phares, des villes sentinelles, des villes gardes de l'intégrité de l'Empire. Nous allons partir dans la province du Xinjiang actuelle et tout près, pour ceux qui ont vraiment de bons yeux, tout près de la ville de Urumqi et de Turfan, je vais vous faire visiter tour à tour deux villes, la ville de Gaochang et la ville de Jiaohe Gucheng, deux villes créées par les Han et qui sont vraiment des vallées oubliées. En fait, ce sont ça, les vallées oubliées d'aujourd'hui. Et pour tout de suite, tout de suite, vous mettre dans l'ambiance, nous partons pour Gaochang. Alors, ce qu'il faut savoir, depuis l'empereur Wudi des Han, depuis le premier siècle avant notre ère, donc, les Chinois se sont passionnés pour ce qui se passait au-delà de leurs frontières et surtout au-delà de cette frontière naturelle qu'était l'immense désert du Taklamakam. L'empereur Wudi avait entendu parler de choses célestes et divines qu'on appelait des chevaux et il avait envoyé un émissaire loin là-bas, au-delà des déserts, pour savoir ce qu'il en était de ces chevaux. L'émissaire était parti 17 ans, 4 mois et 21 jours. Là encore, vous voyez la précision chinoise. Et il était revenu avec 14 chevaux, si beaux, si fabuleusement grands, puissants et en même temps légers et élégants que les Chinois les avaient immédiatement appelés chevaux du ciel. Tse-ma, chevaux du ciel. Et l'empereur Wudi, allégé à son successeur et en fait à ses successeurs, cette idée qu'il fallait au fond normaliser la route menant au paradis des chevaux du ciel pour que la Chine puisse avoir elle aussi cet instrument de ses guerres mais aussi de son commerce tellement important qu'est le compagnon cheval. Donc, l'empereur Wudi avait ouvert une route qui allait de la Chine au lointain Fergana, c'est-à-dire l'Afghanistan d'aujourd'hui, de la Chine à l'Afghanistan pour en ramener année après année les chevaux de relève dont on peuplait les haras de Chine. Et c'est cette route-là, mais vraiment sans en varier d'un pouce, qu'on appellera dans les dynasties qui suivront la route de la foi. Parce que, autrement dit, cette même route foulée par les chevaux du Fergana et les ambassadeurs chinois sera reprise par les chameaux de Bactrian pour le comte des empereurs de Tang. Donc, un des plus formidables systèmes d'échange économique et culturel de l'histoire de la planète, la route de la soie qui reliait Xian à Rome, Xian à Alexandrie, puis plus tard Xian à Venise par Antioche. Cette route-là est créée sous les Han et c'est justement d'elle qu'il s'agit ce soir. Puisque, nos deux villes de ce soir sont les dernières étapes, les derniers relais avant de se lancer dans l'immensité du désert, ce fameux désert de Taklamakan. Alors, voilà exactement le document qui vous met en situation. Vous avez devant vous ces immenses dunes du Taklamakan et puis tout d'un coup quelque part le reste d'un affluent du fleuve Pamir qu'on connaît. Alors, un reste d'affluent qui permet tout simplement à la caravane de suivre ne serait-ce qu'un fil d'eau et par là même lentement mais sûrement de traverser le désert et d'arriver plus loin. Alors voilà, vous retrouvez ici ce paysage qui n'est pas encore totalement un paysage de sable, en fait c'est presque de la terre encore mais une terre complètement impalpable, une poussière je dirais, dans lesquelles au temps préhistorique les rivières beaucoup plus importantes, beaucoup plus larges ont pu se creuser des lits qui en font de véritables canyons. Vous voyez, c'est vraiment conçu comme une sorte de canyons à proprement parler. Et voilà, on voit aujourd'hui encore d'ailleurs paresser ces restes d'eau et on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ceux qui, à cheval d'abord, à chameau ensuite au cours des siècles, ont suivi cela comme une sorte de fil d'Ariane pour permettre au monde de se rejoindre. Et dans cette traversée énorme, tout d'un coup, dans cette immensité isolée, dans cette immensité où il n'y a rien, tout d'un coup, on voyait apparaître des tours, simplement des tours. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont les premiers tours de Gui qui annoncent l'arrivée à la première des villes que je vais vous faire visiter, la ville de Gaochang. Autrement dit, voyant ces tours, alors du coup, l'espoir d'une vie devant soi se marquait, on les dépassait avec enthousiasme et bel et bien, on voyait se dessiner à l'horizon une ligne si droite qu'elle ne pouvait pas être une dune, c'était le mur d'enceinte de la ville de Gaochang. Gaochang a été créé par le quatrième empereur de la dynastie de Han au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, elle a été créée pour que puissent transiter en paix et surtout en sécurité les premières caravanes entre guillemets marchandes, c'est-à-dire ces caravanes où les objets que les Chinois a échangés contre les chevaux pouvaient transiter véritablement. Cette ville a été occupée donc de sa fondation jusqu'au début du sixième siècle de notre ère. Et puis elle a été complètement abandonnée. Depuis ce moment-là, cette ville qui est une ville de Pizé, cette ville qui est une ville de terre battue, n'a plus été jamais occupée, donc jamais entretenue. La Chine est si riche qu'aucun moyen, je dirais, de conservation ne peut être envisagé de nos jours. Donc lentement, mais sûrement, comme une sorte de paysage lunaire, Gaochang retombe à la poussière et retombe dans l'oubli. C'est quand même étonnant de se dire que ceci a été un caravansérail de plus de 600 chambres. Aujourd'hui, c'est une dune ou presque une dune, mais ça a été un immense caravansérail. Et devant le caravansérail, cela que vous avez maintenant sous les yeux a été le centre d'Octroi. Et là aussi, vous reconnaissez la précision chinoise, le moindre objet qui entrait à Gaochang, puis quelques jours plus tard, le moindre objet qui sortait de Gaochang devait être immédiatement enregistré à l'Octroi. Et les employés de l'Octroi devaient faire quatre copies de toutes ces listes, dont l'une allait chez le gouverneur de province, l'autre allait chez le roi le plus proche, le troisième allait chez l'empereur, cependant que le quatrième restait à Gaochang. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il a dû y avoir à une époque de véritables trésors pour les sinologues d'aujourd'hui, qui étaient vraiment l'entier de tout ce qui, année après année, génération après génération, s'est échangé entre la Chine et notre Occident. Ce serait passionnant, mais hélas, cela a disparu depuis bien longtemps. Quant aux bâtiments eux-mêmes, je vous avoue que, naturellement, ils ne peuvent pas nous retenir bien longtemps, tout cela, qui un jour a été une architecture parfaitement constituée, aux lignes parfaitement nobles, tout cela retombe dans l'oubli et au fond, année après année, le vent, la pluie, le chaud, le froid, transforme Gaochang en quelque chose qui ressemble presque à une grotte. Il est difficile, par exemple, d'imaginer, et pourtant, vous devez imaginer, la pièce qui est là, c'est la pièce où recevait le gouverneur de Gaochang lorsque vraiment des ambassades officielles se présentaient en sa cité. De même, voilà, vous allez voir maintenant les temples de Gaochang. C'était une ville qui a compté à sa belle époque, c'est-à-dire, en gros, sous les règnes de Wudi et de son fils, c'est une ville qui a compté plus de 60 000 habitants réguliers. C'était immense. Et la ville était conçue comme toutes les villes de la Chine de ce temps, comme un quadrilatère, pour ainsi dire, parfait, traversé en son milieu par ce qu'on appelait la rue impériale. À l'entrée, un temple, à la sortie, un temple. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est la seule chose, le seul bâtiment qui a été restauré. Alors, vous allez le voir un peu mieux, on a enlevé le mulet, du coup, voilà. Alors, c'est l'entrée à l'enceinte sacrée et ce temple qui vient d'être restauré, le voilà. Et c'est, ma foi, je trouve ça superbe. Sa simplicité dans son essentialité, c'est très beau. Alors, regardez bien, s'il vous plaît, c'est un temple parfaitement circulaire, parfaitement circulaire. Les Chinois, depuis l'aube des temps, en ont construit de telles, les Chinois, jusqu'à la fin des temps, en construiront de telles. Si vous voulez vous en convaincre, allez à Pékin et vous verrez le temple du ciel. Il est construit sur ce même type de base, parfaitement circulaire. Car pour le Chinois, de l'aube des temps à la fin des temps, ce qui n'a ni début ni fin, c'est le cercle, ce qui est éternel, c'est le cercle, ce qui est immortel et immuable, c'est le cercle. Le cercle désigne donc le ciel. À l'entrée de Gaochang, il y avait donc le temple du ciel et vous le voyez devant vous. Et à l'autre bout de l'axe, de l'autre côté de la cité, vous voyez là la fin de cette fameuse voie impériale, le deuxième temple, et je pense que vous voyez, il est de section carrée. C'est un cube parfait et plein, je vous dis tout de suite. Autrement dit, cela est, dans la symbolique chinoise, la terre et les hommes et du même coup les ancêtres auxquels, en fait, ce cube était dédié. Donc, le cercle représente le céleste et le divin, le carré représente l'humain, le terrien, et la complétude, cercle et carré, formait au fond l'équilibre parfait du cosmos. À un bout de la ville, le cercle, à l'autre bout, le carré, et ainsi les forces étaient parfaitement polarisées. Alors voilà aussi, restauré depuis peu, ce fameux temple parfaitement cubique, donc autour duquel étaient apposées, d'après les textes que nous avons, les plaquettes des empereurs de la dynastie de Han défunts. C'était donc une sorte de temple aux ancêtres de la dynastie de Han qui étaient ici. Et c'est au cours de ces fouilles qu'on a fait la curieuse constatation que ce grand cube avait été plaqué de briques formant des tas de petites niches. Et en y regardant de très près et en ayant beaucoup de chance, on a découvert dans l'une de ces niches le fantôme d'une statue. Il vous suffit de la regarder pour vous dire c'est un Bouddha. Et bien oui, chose très émouvante, au cinquième siècle de notre ère, la religion de Gao Chang a changé, le bouddhisme s'était déjà assez implanté par les fameux moines qui accomplissaient la route de la soie avec les caravaniers et les ancêtres ont été supplantés par l'image du Bouddha, mais au cinquième siècle de notre ère seulement. Auparavant donc, temple circulaire, temple de section carrée indiquait le ciel et la terre selon la grande tradition de la pensée chinoise. Et avec donc ce que je peux vous montrer de mieux à Gao Chang car après tout nous avons vu le caravancé rail, nous avons vu le bureau d'octroi, nous avons vu la salle des ambassadeurs et vous venez de voir les deux temples, avec cela nous allons quitter la ville de Gao Chang. Je ne peux rien vous montrer de mieux. Ce qui veut donc dire que je vais vous montrer beaucoup mieux. Je m'explique. Dans la Chine classique, dans la Chine des Han qui est la plus classique de toutes je dirais, la tradition comme dans l'Egypte pharaonique voulait que lorsqu'un homme important mourait et qu'on le déposait dans son tombeau, il faille trouver par tous les moyens les garanties de sa survie. Autrement dit, il fallait l'entourer d'objets si familiers qu'au fond il était comme appelé à la résurrection. Vous vous souvenez quand je vous ai fait visiter le mastaba de Kagemny qui était la première des voies oubliées de ce semestre-ci, je vous ai dit tout ce qui est taillé sur les murs est une sorte d'appel à Kagemny pour revenir et rester dans ce monde au-delà des temps. Eh bien, les Chinois avaient exactement la même idée. Autour du catafalque dans un tombeau, on déposait non seulement ce qu'il fallait de serviteurs, ce qu'il fallait de gardes, ce qu'il fallait de soldats, ce qu'il fallait de concubines, ce qu'il fallait de musiciens, ce qu'il fallait de danseuses, ça vous le savez et vous les verrez bien entendu, mais on poussait le sens et la précision jusqu'à réconstituer autour du catafalque la ville même dans laquelle avait régné le défunt, qu'il soit empereur, roi, duc, marquis ou simplement grand fonctionnaire. Donc, dans ces fameuses tombes de Han que l'on est en train à l'heure actuelle et à tour de bras de fouillé, on découvre des objets extraordinaires qui sont des architectures de terre cuite, vernissée, qui nous reproduisent exactement ce qui nous a tant manqué sur le site de Gaochang, c'est-à-dire le dessin de ces fameux grands bâtiments de bois et de pisées. Alors, ce que vous avez sous les yeux est quelque chose de très beau, ma foi, puisque c'est au fond un résumé d'une ville, je dirais. Il y a les tours de guet au coin de la ville, il y a le palais impérial au centre de la ville, il y a tout ce qui est nécessaire comme atelier pour faire vivre la ville et il y a même les basses-cours, les étables, ce qui permet aux gens de se nourrir. C'est au fond une ville en réduction. Alors, l'ensemble des objets que vous avez sous les yeux ici est au Metropolitan de New York maintenant et vient d'être réconstitué dans cet état-là. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est bâtiment par bâtiment parce que ça vous aidera à voir ce que pouvait être une ville de l'époque drame et je commencerai par un domaine privilégié, c'est le domaine des tours de guet. Protéger sa ville et la protéger non seulement par des murs et par des douves mais aussi par des guetteurs était très important dans cette époque âpre encore qu'était l'époque de Rame. Donc, dans toutes les tombes de personnages tant soit peu importants, il y a au moins une mais le plus souvent quatre tours de guet. Les premières qu'on a découvertes dans les fouilles d'hier, je dirais, étaient des tours de guet comparables à celles que vous avez ici, c'est-à-dire culminant à quelques 60 cm de hauteur. Et ces tours de guet sont toujours posés dans une espèce de bassine comme vous pouvez voir et vraisemblablement au moment des funérailles ces bassines étaient remplies d'eau pour la simple et bonne raison qu'une ville est entourée de douves et que les tours de guet sont dans les douves. Elles marquent, si vous le voulez, les points cardinaux dans les douves. Alors voilà, une tour de guet comme on en connaissait déjà quelques-unes dans les années 1930 si vous le voulez. Celle que vous avez sous les yeux appartient aux collections du musée Matsuoka à Tokyo depuis peu depuis que les fouilles se sont intensifiées et multipliées en Chine on fait chaque année des découvertes plus formidables. Ces tours de 60 cm sont en train de monter de façon incroyable parce qu'on ouvre des tombes de plus en plus importantes on ouvre des dépôts funéraires de plus en plus prestigieux et on découvre des architectures de plus en plus sophistiquées. Celle-là est déjà beaucoup plus étonnante bon elle fait à peu près 80 c'est pas formidable comme victoire je dirais mais vous remarquerez qu'elle est formée en encore bellement d'étages chaque étage ayant ses soldats ses arbalétriers et bien entendu son personnel de desservissement mais plus le temps passe plus ces tours montent et celle-là devient tout à fait extraordinaire musée de Detroit en l'occurrence elle fait 1,60 m de hauteur 1,60 m avec comme vous pouvez voir le pavillon d'accueil une petite cour derrière pour surveiller l'identité de ceux qui entrent un premier donjon un premier balcon du même coup puis un deuxième avec l'habitat du guetteur qui se trouve ici et je répète chaque année un musée a une tour Han encore plus fabuleuse à nous proposer celle-ci vient d'être acquis il y a très très peu de temps par le même musée Matsuoka de Tokyo qui a une formidable collection pour ceux qui vont demain à Tokyo il ne faut pas le manquer et c'est une des toutes belles que nous connaissions maintenant alors je vous ai amené pour celle-ci quelques détails de façon à ce que vous voyez la porte d'entrée bien sûr la fameuse cour d'identification et le sens de la précision est tel qu'il y a même la loge du guetteur vous voyez avec cette espèce de drôle de porte en forme d'entrée de serrure semble-t-il puis le donjon à proprement parler et même comme vous pouvez le voir un figurant tailleur assez prospère et ventripotent au premier plan les étages médians sont aussi admirablement urbanisés je dirais on voit très bien cette architecture qui est une architecture de pisé et de bois on reconnaît très bien le système de corbeaux et de madriers qui étaient pratiqués déjà sous la dynastie de Tchine et encore sous la dynastie de Han bien sûr et au sommet tout en haut tout en haut tout en haut voilà les derniers guetteurs aux quatre points cardinaux une image assez héraldique d'ailleurs de ces fameux guetteurs cette tour de Matsuoka est à l'heure actuelle une des plus grandes tours de Han connue c'est toujours le même principe je dirais de facture terre cuite vernissée couleur vert de façon à ressembler le plus du plus à ce matériau d'éternité qu'était le bronze on a choisi le vert pour ces objets là parce qu'il ressemble au bronze bien sûr la plus belle et plus modeste de taille elle ne fait que 91 cm c'est celle du British Museum dont je vous ai montré déjà un détail donc puisque nous allons quitter les tours de guet je voulais juste revenir à cette fameuse tour du British pour vous montrer ce détail du premier étage où pour une fois c'est pas un soldat ou un arbalétrier mais c'est une jeune femme qui est penchée à la fenêtre ses longues manches flottant comme cela sur la toiture et la qualité plastique du travail est ici exceptionnelle tellement exceptionnelle que du coup je vous remontre une vue un tout petit peu différente mais quand même une vue du petit guetteur de tout en haut que je trouve être un des plus beaux exemples de céramique Han connu voilà pour les tours de guerre à l'intérieur de la cité il y a maintenant le palais là aussi il était complètement méconnaissable tout à l'heure on ne voyait même pas de quoi ça pouvait avoir l'air et bien ça avait l'air d'à peu près cela c'est à dire un bâtiment très important de taille comme vous pouvez le voir surtout conçu en hauteur c'est quand même pas une tour on voit bien que c'est un pavillon qui supporte des pavillons complémentaires et une chose doit vous frapper dans cette architecture dont on voit bien qu'elle est de pisé et de bois on retrouve les fameux madriers on retrouve les fameux portants de mur mais une chose doit vous frapper il n'y a pas de porte d'entrée alors ça c'est très intéressant c'est très chinois du même coup pour un souverain se faire entrer dans son palais c'était perdre non seulement la face mais le mandat de pureté que le ciel nous a accordé si quelqu'un entre dans votre palais vous perdez la faveur céleste est-ce que vous vous souvenez je crois que c'est pas vieux il me semble que c'est la semaine passée j'ai eu l'occasion de vous raconter quand l'armée des paysans est entrée dans la cité interdite de Pékin en 1644 le dernier empereur de la dynastie de Ming est parti pour aller se pendre à l'extérieur de sa cité il avait perdu le mandat de vie que le ciel lui avait accordé alors pour éviter cette intrusion des forces de l'au-delà les palais Han les maquettes de palais Han qu'on a trouvées dans les tombes vous les reconnaîtrez toujours c'est le bâtiment qui n'a pas de porte ainsi à son intérieur le souverain peut régner avec et en accord avec le mandat du ciel pour le reste des bâtiments tour de guet c'est le pourtour palais c'est le centre pour le reste il s'agit essentiellement d'ateliers tout ce qui peut être nécessaire à la vie d'une cité avec un scrupule de détails absolument étourdissant est catalogué ainsi alors j'ai pas pu tout vous amener mais je vous ai amené une chose assez elle est belle d'ailleurs cette petite maison là c'est grand comme ça c'est de ça bon 30 cm au grand maximum non enfin bon ce que je vous ai amené c'est une rareté c'est une brasserie autrement dit on faisait de la bière là dedans l'examen en effet du type de pot que vous devinez à l'intérieur a permis non seulement aux cynologues mais tout simplement à tout un chacun de reconnaître parfaitement une brasserie un autre que je vous ai amené aussi voilà un enclos dans lequel sur la base du grain de riz on fabrique de la farine alors voilà l'homme qui est en train avec ce fameux grand contrepoids qu'on utilise encore dans certains pays comme la Birmanie ou le Laos le même ça n'a pas changé et vous voyez ici faire la farine de riz et je vous fais remarquer dans tout ce type d'objets maquettes lorsqu'on dépasse vraiment les pièces officielles comme les tours et les palais et qu'on arrive à des choses plus humaines les modeleurs les sculpteurs il faut quand même les appeler tels de la dynastie de Han maniaient je dirais un certain humour ou en tout cas une certaine tendresse comme par exemple l'idée d'avoir mis le chien tout simplement posé là à l'entrée même de ce lieu où se fabrique la farine le puits est obligatoire en règle générale deux dans chaque ensemble funéraire car dans la tradition des villes chinoises de l'époque de Han aux deux entrées de la ville ou si vous préférez à l'entrée et à la sortie de la ville il y a toujours un puits et là aussi le sens du détail veut que le plus souvent on indique le sceau avec lequel l'eau peut être cherché le puits que vous avez ici mesure 41 cm de hauteur je donne de temps en temps une petite dimension pour que vous vous rendiez bien compte c'est un microcosme c'est un monde en réduction que présente cette série d'objets les plus attachants de tous nous sommes toujours à réconstituer une ville Han à propos de ces maquettes si l'on peut dire le plus émouvant de tous les plus intéressants les plus attachants ce sont les choses les plus humbles c'est à dire les enclos les basse-cours et les étables parce que les Han qui avaient une telle connaissance et je dirais même une telle communion avec les animaux ont su les modeler peut-être comme aucune autre dynastie n'a su le faire regardez par exemple cet enclos dans lequel alors vraiment ce cougne des bovidés c'est une écurie donc à race si vous le voulez ou regardez cet autre absolument exquise aussi avec cette fois-ci des chèvres des chèvres les unes couchées les autres debout une même avec ses petits chevraux je ne sais pas si vous avez d'assez bons yeux il y a un tout petit chevraux là et sa mère qui le protège donc vraiment il y a toute une vie poétique je crois pouvoir le dire dans ce type d'objet et naturellement que de tous ces animaux les bœufs les vaches les chèvres etc l'animal favori parce que déjà à cette époque-là le chinois s'en nourrissait quotidiennement c'est le cochon donc dans toutes les tombes de Han on trouve des porcheries une des plus jolies que je connaisse c'est celle-ci parce que les porches sont vraiment prospères face à l'éternité ils garantissent un lard sans faille au général à qui appartenait cet objet la plupart de ceux que vous venez de voir la plupart des objets de ce type que vous venez de voir appartiennent au musée de Minneapolis qui est un des plus beaux ensemble au monde je dirais de bâtiments en réduction maquette de l'époque de Han quelques-uns sont tirés de collections particulières le dernier que je voulais vous montrer c'est l'enclos des béliers parce que là aussi je trouve qu'il a une poésie étonnante 22 sur 22 centimètres donc vous voyez ce sont des objets extrêmement confidentiels extrêmement petits voilà pour la ville tour de guet palais atelier et ensuite donc toute cette ceinture des animaux autour des humains mais une ville vide ne sert à rien donc j'emprunte au même type d'objet ces objets que l'on déposait au pied du mort pour qu'ils soient servis pour l'éternité et qu'ils soient comme maintenus à la surface pour l'éternité je prends maintenant les habitants vous savez bien sûr qu'à l'époque lointaine 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 et presque mythique lorsque un grand chinois un empereur un roi tout au moins mourait il était d'usage de tuer sur sa fosse son armée puis ses femmes et concubines puis ses musiciens préférés et c'était naturellement l'honneur des honneurs que de perdre son sang sur la fosse de son maître la civilisation venant il est évident que ses coutumes ont été taxées de barbarie et on a remplacé les figures par des figurines autrement dit les humains par leur modèle et c'est ainsi que sont apparues toute cette série d'objets formidables qui depuis la dynastie de printemps et automne déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la dernière dernière dynastie de Qing au début du 20e siècle peuplent toutes les tombes importantes chinoises on connaît de tels objets à travers toute l'histoire de la Chine depuis printemps et automne jusqu'en 1912 ou à peu de choses près l'impératrice Tse-hi a été mise au tombeau dans la fameuse balai des Qing avec plus de 10 000 serviteurs d'éternité sous forme de statuettes de porcelaine alors c'est dans cet esprit là que j'ai choisi quelques-unes des plus belles statues de l'époque de Han ça vous permet de voir un peu les habitants de la Chine à l'époque de Han et du coup les habitants de notre ville de Gaoqiang voilà par exemple le fonctionnaire par excellence le garde par excellence si vous préférez c'est l'homme qui tient la lanterne statuette de terre cuite toujours vernissée en verre au plus près possible du bronze d'une hauteur d'une trentaine de centimètres à peu de choses près et les plus attachants de ces statuettes funéraires sont naturellement celles qui ne montrent pas simplement un homme dans une fonction bien droit bien raide comme tout chinois doit l'être mais avec cette forme je dirais de poésie et presque d'humour de ces modeleurs de l'époque de Han des hommes en situation en train de jouer une scène en quelque sorte comme par exemple ici les deux personnages que vous avez là qui les fils n'existent plus mais sont en train de monter un métier à tisser alors vous voyez que de temps en temps ces compositions peuvent devenir de véritables groupes comme vous avez ici un groupe que je trouve merveilleux alors là l'humour on y est en plein c'est ces deux personnages qui sont simplement en train de se raconter une bonne histoire alors ça c'est absolument net c'est net alors ça cette pièce que vous avez sous les yeux c'est l'une des toutes récentes acquisitions d'une toute récente fouille faite par le métropolitaine de New York ces objets sont maintenant ces deux là ces trois là pardon sont maintenant au métropolitaine de New York et plus la dynastie de Han avance plus je dirais l'humour en même temps que l'aisance et la virtuosité gagnent ces créateurs regardez ce danseur burlesque les Han adoraient ce genre de spectacle jongleurs, acrobates, prestigiateurs avaient droit de citer dans leurs cours cours de seigneur comme cours d'empereur bien entendu et chaque mort emmenait avec lui ces baladins et bien ça cette toute petite statuette de 7 centimètres de hauteur 7 centimètres c'est un de ces baladins dont étaient en friand nos Han c'était donc quelques hommes maintenant naturellement quelques dames alors là le monde change la dame chinoise de l'époque de Han la dame chinoise de façon générale mais à l'époque de Han surtout se doit d'être avant tout convenable convenable presque autant que nous suisse c'est à dire qu'il y a vraiment un costume qui est le costume pour être convenable une gestuelle pour être convenable alors ça c'est absolument typique ces deux femmes là sont absolument typiques debout ou à genoux l'oeil chastement baissé si vous remarquez les mains jamais apparentes jamais c'est le conte de la vulgarité cela va de soi dans une position parfaitement axiale et avec une espèce de sérénité affichée qui semble vraiment braver tout même le temps si l'on peut dire alors ces deux statuettes sont absolument typiques je dirais de l'esprit dans lequel la femme chinoise à l'époque de Han se confinait je vous en montre un deuxième exemple parce qu'on voit peut-être encore mieux ici la gestuelle de l'objet la position c'est non seulement d'avoir cet oeil baissé mais d'avoir les épaules le plus voûté possible le bassin complètement basculé en avant et les genoux légèrement pliés ce qui est horriblement inconfortable mais ce qui donne une espèce de modestie à l'ensemble de l'acide web que mesdames je vous conseille d'exercer pendant vos vacances en tout cas une dame chinoise ne pouvait pas aborder le service de son suzerain autrement que dans cette gestuelle si typique de l'époque de Han et je m'excuse j'insistais beaucoup sur l'aspect convenable de cette société des Han parce que la prochaine fois que nous nous rencontrons nous verrons le même type de statut mais à l'époque de Tang et vous verrez à quel point les Tang ont fait éclater ces fameuses convenances chinoises si admirablement reconnues sous les Han quoi qu'il en soit les dames convenables ces dames de cours c'est une france de la société il y a les autres celle-ci par exemple qui est absolument divine c'est simplement une petite représentante d'un état barbare déjà sous les Han on aime l'exotisme et il est évident que l'exotisme de cette femme en manteau long avec de grosses bottes de feutre et sa drôle de position je dirais frappait beaucoup donc celui qui a eu le bonheur de la posséder a été assez frappé pour qu'on modèle l'effigie très curieuse de cette jeune femme et qu'on le mette dans sa tombe les dames peuvent même avoir de temps en temps je dirais un rôle actif à jouer cette elle ne l'oubliez pas qui sont les dépositaires de cet art qui est le seul à emblématiser la perfection du mouvement du monde c'est la danse sous les Han il n'y a pas de danseurs encore il n'y a que des danseuses donc dans les grandes tombes surtout dans les tombes royales de l'époque de Han il y a toujours des danseuses et celle que vous avez sous les yeux une pièce absolument admirable de classicisme de simplicité et en même temps de hiératisme c'est une pièce royale de l'époque de Han c'est une danseuse et regardez là de profil parce que vraiment c'est merveilleux au début de la danse la tradition voulait qu'une jeune danseuse cache dissimule son visage derrière ses manches avant bien sûr de le dévoiler et c'est juste à ce moment là et d'ailleurs on a presque l'impression qu'elle est prête à se lever si vous remarquez c'est à ce moment là que le sculpteur l'a croqué ça c'est une pièce sublime du Metropolitan de New York pour changer en pleine danse voilà ce que cela donnait c'est encore Metropolitan je vous dis tout de suite voilà la danse elle-même cet objet là est à peu près unique d'ailleurs au monde on a beaucoup de danseuses Han mais pas de cette qualité vous voyez que la danse est au fond très lente on le sent très hiératique je l'ai dit mais elle consiste surtout à laisser tomber ces fameuses manches immenses qui étaient froncées tout à l'heure lorsqu'elles se cachaient le visage et au fond à prolonger les mouvements lents de son corps par le jeu des manches or celle-ci avec sa polychromie très bien conservée disons celle-ci est l'une des plus belles que l'on connaisse elle est même tellement belle que je vous ai amené un détail elle mesure 51 cm de hauteur et c'est vraiment à l'heure actuelle un des plus grands chefs-d'oeuvre de la culture de terre de l'époque de Han vous avez vu maintenant une ville ses habitants et même ses habitants en allant puiser dans une série de musées surtout le Metropolitan jusqu'à présent c'est vrai pour utilisant le mobilier funéraire réconstituer dirais-je la ville de Gao Chiang nous pouvons donc maintenant la quitter et je vous emmène 22 km plus en avant la ville de Gao Chiang à 22 km de front plus en avant dans le désert de Taklamakan donc était protégée par une citadelle s'il y avait incursion s'il y avait barbare s'il y avait menace sur la ville marchande les soldats de la citadelle étaient là pour la protéger et vous arrivez maintenant à Jiaohe Guqcheng la ville de Jiaohe Guqcheng toujours dans l'état de Xinjiang bien entendu a été créée en même temps que Gao Chiang pour protéger Gao Chiang pour protéger la cité vous voyez on retrouve le même type de paysage mais il devient déjà plus sablonneux c'est plus tout à fait cette poussière de terre c'est vraiment d'immenses dunes de sable et on retrouve bien entendu notre fameux cours d'eau qui s'est toujours creusé son lit à travers le sol et vous voyez qu'à une époque bien lointaine au Miocène selon les spécialistes cette petite rivière était un fleuve gigantesque qui a creusé ce formidable canyon naturel et bien ce formidable canyon naturel a une île en son centre et cette île c'est Jiaohe Guqcheng protégée donc par l'eau de la rivière qui circulait autour mais aussi par cette formidable position stratégique d'être un nid d'aigle au milieu d'un canyon et dans le canyon on pouvait cultiver et comme vous voyez on cultive encore de quoi assurer la subsistance de la garnison voilà ce paysage extraordinaire si vous remarquez voilà donc les grandes dunes elles sont là voilà les champs cultivables et voilà creusés de mains d'hommes cette espèce de canal qui contient encore la petite rivière ce petit affluent que l'on appelle la rivière Li en l'occurrence et nous sommes déjà dans la ville de Jiaohe c'est exactement la vue qu'avaient les guetteurs lorsqu'ils protégeaient la cité c'est donc vous dire que rien ne leur passait inaperçu tout était à portée de main la ville elle-même nous y entrons et vous allez voir vous allez avoir un peu le même je ne sais pas si on peut dire choc mais enfin la même surprise que tout à l'heure c'est un fantôme de ville c'est un ectoplasme de ville elle est aussi construite en pisée donc elle aussi abandonnée très très tôt et complètement retombée dans l'oubli mais vous allez voir c'est absolument sublime alors voilà l'entrée de la ville très étroite comme il se doit très très étroite pour ne permettre que en cas d'incursion un personnage de front qui naturellement peut être du même coup oxy pratiquement et vous voyez que cette entrée rappelle un peu l'élatomie de Syracuse au point d'usure où sont arrivés ces murs puis voilà sitôt passé l'entrée donc le début de la rue en chicane qui va nous amener au centre de la cité chicane due là aussi à des raisons de sécurité bien entendu mais j'aimerais vous faire remarquer cette chose très émouvante la pierre du plateau de Djauche sur laquelle la cité est construite a été striée par les Han pour ne pas que les chevaux glissent donc vous avez ici le souvenir de cette fameuse époque où le cheval était le dieu des Han pour éviter donc les chutes si dangereuses les chutes des chevaux on avait entièrement strié au couteau la pierre de Djauche toujours est-il que on pénétrait dans une sorte de vaste cour et à cette cour correspond une terrasse haute cette terrasse haute abritait les responsables de l'entrée à la ville donc si quelqu'un demanderait le droit d'entrée si quelqu'un était amené par la chicane jusqu'à cette cour on les parquait là et d'en haut on pouvait savoir qui ils étaient exactement si leur passeport était en ordre ils passaient sinon ils étaient massacrés jusqu'au dernier la position était assez stratégique pour le permettre disons que nous avons passé alors on s'engage encore des chicanes si vous le remarquez encore des chicanes qui vont nous amener enfin en ville et voilà la dernière casemate avant qu'on arrive au quartier même de la garnison c'est donc vous dire que c'est un formidable ouvrage de défense qui a été créé ici par Nohan quant à la ville ben voilà exactement le spectacle qu'elle vous offre ça n'est plus les grands bâtiments de Gaotian la somptuosité de la ville des marchands ce sont de toutes petites maisons les unes contre les autres ce sont des maisons de soldats ce sont des maisons de gardiens ce sont éventuellement des maisons d'officiers mais donc des pièces extrêmement petites dans un urbanisme qui aujourd'hui est lunaire je crois pouvoir le dire voilà vu de très près par exemple l'entrée d'un des quartiers certainement le quartier des fantassins je dis certainement les fantassins parce que c'est là que c'est encore le plus petit encore le plus coincé or quand on sait que le cavalier c'est bien entendu l'aristocratie de l'armée et que le fantassin n'est qu'un valet d'armes c'est certainement donc le quartier des fantassins que vous avez devant vous en dépit de cet urbanisme très serré il y a comme il se doit une rue droite qui mène d'un bout à l'autre de la cité ce qu'on appelle la rue royale alors la voilà devant vous et dans le cas précis cette rue droite mène à une porte vous l'avez devant vous encore voilà cette porte et derrière cette porte ce qu'on pourrait presque appeler l'acropole de Djaoche c'est simplement le palais du gouverneur ce que vous avez devant vous à l'époque très certainement entouré de jardins c'est ce qu'il reste du palais du gouverneur formant la proue je dirais de ce vaisseau énorme qu'est la ville de Djaoche Gucheng là était donc la cour et au centre l'un des bâtiments que le destin a voulu les mieux conserver c'est le palais à proprement parler vous avez eu tout à l'heure une vue générale avec les habitations de services les archives etc mais au centre ce carré pour ainsi dire parfait c'est le palais ducal puisque par tradition c'est un duc qui avait la responsabilité de la passe de Djaoche voilà le palais ducal de Djaoche c'est un bâtiment du premier siècle de notre ère et voilà son entrée ici c'est l'entrée au cours intérieur et voilà encore la niche du dernier gardien qui contrôle le chambelan en l'occurrence qui contrôlait l'identité des personnages rencontrés alors l'importance de cette ville de Djaoche tient essentiellement à ceci qu'elle est au fond le dernier point chinois de cette route formidable qui a traversé les mondes c'était donc le moment de vous remontrer une carte on partait au fond du fin fond du fin fond de la Chine Chang'an la capitale impériale on transitait à travers les provinces et les campagnes grasses je dirais de la Chine sans problème aucun puis on arrivait à un moment donné bien entendu très très près des déserts c'est à dire à l'entrée du Taklamakan et là le voyage devenait une véritable épopée le dernier havre avant le départ vers l'inconnu c'était Gao Tian et Jaohi Gu Cheng mais n'oubliez pas que les caravaniens n'étaient au fond qu'au début de leur épopée jusqu'après avoir traversé le Taklamakan la grande amende du Taklamakan ils atteignaient les plaines de l'Asie centrale où ils étaient parfois rejoints par les caravanes indiennes ou pakistanaises ils arrivaient en Afghanistan ils continuaient inlassablement traversaient l'actuelle Turquie jusque vers Antioche et c'est là qu'au fond selon la qualité des objets transportés où ils partaient vers l'Alexandrie égyptienne où ils partaient vers la Rome occidentale où ils partaient jusque plus tard bien entendu Venise cela à la période des Tang et des Song donc véritablement c'était ce fameux tour du monde peut-on dire que du 1er siècle avant Jésus-Christ dynastie de Han règne de l'empereur Wudi jusqu'au 12e siècle de notre ère dynastie de Song année après année les caravaniers emprunteront cette route qui est une des plus formidables routes d'échange qui soit mais je vous rappelle qu'à l'époque qui nous intéresse ce soir ça n'est pas la route de la soie c'est la route des chevaux je vous rappelle que ce que l'on va chercher c'est les chevaux du ciel donc naturellement pas à Venise je vous ai dit le ferme en était le Fergana l'actuel Afghanistan alors il était temps de vous parler de chevaux il était temps de vous montrer ces chevaux voilà donc quelques têtes de ces magnifiques chevaux du Fergana avec cette tête particulièrement longue ce chanfrein particulièrement effilé qui les rend reconnaissables entre mille tellement reconnaissables que voilà un autre détail qui vous montre vraiment un animal dont les lettres de noblesse les plus évidentes ont été certainement écrites dans la terre de l'époque de Han c'est à dire sculpté comme les exemplaires que vous venez de voir sculpté et polychromé parfois peint comme celui que vous avez sous les yeux ça se trouve c'est un des plus extraordinaires quand vous vous dites que cette esquisse tellement enlevée tellement graphique a été faite il y a 2100 ans ça laisse quand même pantois c'est un petit détail du décor extérieur du sarcophage d'un général de l'époque des premiers Han un cheval qui bavarde avec un arbre séché une chose absolument sublime alors vous en avez vu sculpté en terre cuite vous en voyez peint à la gouache blanche je voulais vous montrer du même coup celui qu'on s'accorde à reconnaître comme l'un des plus beaux en tout cas l'un des plus prestigieux taillé lui dans le jade ce cheval à l'heure actuelle encore est unique au monde on ne connait pas d'autres exemplaires et il est conservé à Londres Victoria and Albert Museum pour les amateurs et c'est une pièce absolument prodigieuse que vous avez sous les yeux donc la grande richesse de la Chine des Han ça a été la possession du cheval ne vous étonnez donc pas dès lors qu'il soit omniprésent dans toutes les oeuvres d'art dès qu'il s'agit de représenter le pouvoir ce pouvoir est accompagné de chevaux ainsi je voulais vous montrer les détails de la frise dans l'inteau funéraire qui a été retrouvé dans la tombe d'un grand administrateur d'une province du nord de la Chine alors on voit cavalcader les chevaux de sa garde on voit cavalcader les chevaux des carrosses de sa maison et regardez en particulier la rondeur de ce galop qu'est-ce que c'est beau et tout à la fin tout à la fin de cette longue procession qui rappelle un tout petit peu là j'exagère mais tant pis le rythme des frises du Parthénon tous ces passages de cavaliers qui roulent comme cela ça rappelle un tout petit peu ce même rythme là tout à la fin voilà le carrosse du maître c'est-à-dire du général vos carrosses ouverts avec ces fameux et curieux parasols au-dessus sont cochés et lui-même surveillant la force du cheval que vous avez devant ce sont parmi les plus belles images de chevaux que l'on puisse voir que celles de l'époque de Han donc ce cheval occupe dans la civilisation de Han une place prépondérante lorsqu'aujourd'hui on met au jour des tombes de l'époque de Han surtout des tombes de grands militaires comme le général Tchong dont vous avez devant vous les troupes on est sûr de retrouver des armées entières dans lesquelles le cheval occupe une position dominante là vous les voyez tels que les chinois tels que les archéologues chinois l'ont sorti de la terre mais on les a époustés et c'est tout ils étaient serrés comme vous les voyez maintenant ce qui fait que bon c'est impressionnant mais on ne se rend pas très bien compte de la formidable qualité plastique de tels objets donc parfois on les desserre un peu pour que vous puissiez vous rendre compte que chacun a son expression je parle des chevaux je ne parle même pas des cavaliers chacun a son visage chacun a son regard chacun a son hennissement ce sont véritablement des portraits de chevaux qui ont été tentés par ces artistes et je voulais vous montrer vu de très près celui-là qui est extraordinaire c'est exactement l'expression d'un cheval qui reçoit ou manque de recevoir un coup de pied de celui qui est devant c'est exactement cette façon de reculer la tête en énuissant d'indignation et vous voyez le cavalier chinois imperturbable comme l'axe du monde au beau milieu de sa selle un détail comme cela est fabuleux quand vous pensez que dans la tombe du général Tiong on en a trouvé plus de 1800 plus de 1800 chevaux d'une beauté comparable à ceux-ci et je voulais vous montrer aussi que devant ces troupes de chevaux extraordinaires il y avait des fantassins mais ce n'est pas des fantassins soldats ceux que vous avez devant vous ce sont des fantassins qui rythment une parade équestre car si vous remarquez bien d'abord ils ont les jambes courbes ce qui montre bien que c'est des cavaliers à la retraite moi ça je plaisante mais enfin bon ils ont à la main deux hémisphères de bronze qu'ils tapent l'un contre l'autre ce sont donc des crottales avec lesquelles on rythmait le passage d'une troupe de légion particulièrement dressée pour la parade justement et au même rang de ces fantassins voilà un que je trouve merveilleux c'est tout simplement le tout premier de tout celui qui indique la direction c'est à dire celui qui en fait va deviser le monde comme on disait à cette époque là celui qui va donner son destin au corps d'armée alors au point où nous sommes maintenant je vous ai déjà montré ce qu'étaient les ânes ce qu'étaient une ville de Han ce qu'étaient les messieurs et les dames de ces cours de Han nous avons vu d'où ils tiraient leur prestige de la possession du cheval et maintenant nous arrivons au plus important si j'ose dire à force d'emprunter ces routes à force de connaître de côtoyer je dirais presque de flirter avec tant de mondes différents les Han ont fait progresser l'art chinois de façon fabuleuse car il est évident qu'en traversant des endroits comme la Bactriane les stètes de l'Asie centrale le Fergana à force de commencer à voir des objets manufacturés en Inde au Cachemire ou que sais-je encore les Han ont développé un goût de l'art qui est allé infiniment plus loin qu'aucune autre dynastie avant eux les dynasties d'avant qui ont créé des choses divines mais ont créé des choses qui sont strictement chinoises tandis que les Han ont pu profiter je dirais de toute cette espèce de couleur des autres civilisations qui leur ont apporté beaucoup alors je vous ai amené maintenant en progression du début je dirais à l'apogée de l'époque de Han un certain nombre de pièces pas beaucoup mais très révélatrices parce qu'elles vont vous montrer à quel point la sensibilité artistique se développe grâce à cette politique d'échange dans les premières tombes de Han les objets mis pour qu'on puisse boire et manger parce que ça sert à ça ces grands chaudrons ces grands plats ces grandes anapes servaient bien sûr de vaisselle au mort alors les vaisselles des premières tombes sont absolument des formes traditionnelles héritées de l'époque de printemps et automne royaumes combattants etc etc jusqu'au Zhou jusqu'au Shang jusqu'aux premières dynasties bronzières ce sont des formes qui n'ont pas évolué ou très peu en tout cas voilà vous en avez un exemple ici avec ce chaudron un deuxième exemple ici avec cette boîte qu'on appelle boîte à cosmétiques à défaut de savoir exactement à quoi elle a pu servir autre exemple de classicisme encore ce type de vase là qu'on appelle en cocon vase cocon parce qu'il semble qu'il y a été inspiré par la forme même du cocon de Vérassois mais toujours est-il ces trois formes que vous avez vues là sont des références que j'ai placées uniquement pour vous rendre compte que sous les premiers han les formes étaient traditionnelles la technique était traditionnelle l'approche de la terre l'approche de la polychromie était traditionnelle au fond on reprend même si on les rend peut-être plus élégantes et plus aériennes des formes qui sont déjà depuis plus de mille ans je dirais exploitées par les grands artisans de la Chine puis tout d'un coup et certainement grâce à ces fameux contacts on voit la forme demeurer la même je veux bien mais le décor prend de plus en plus d'importance regardez tout d'un coup en ceinture d'un vase aussi beau que celui que vous avez sous les yeux on voit des animaux s'élancer on voit des chasseurs bander leur arc on voit des lions on voit des guépards on voit des sangliers et ça fait penser immédiatement aux vases de la Perse sassanide qui sont absolument contemporains donc c'est là qu'on commence à avoir si j'ose dire la puce à l'oreille on commence à se rendre compte qu'en fait il y avait à cette époque là des échanges et c'est certainement par ces échanges que tout d'un coup les Han ont eu l'idée non plus simplement de développer un décor sur une bande médiane mais de le développer sur l'entier d'un vase en le peignant on voit apparaître en effet des vases polychromées d'arabesque qui rappellent formidablement l'art cite d'ailleurs si vous remarquez mais d'arabesque qui sont d'une élégance et d'une beauté remarquable comme dans cet exemplaire-ci qui appartient aux collections du British Museum en l'occurrence ou encore mieux cet exemplaire-là qui appartient aux collections du musée Idemitsu à Tokyo alors ça c'est un vase rarissime la plupart sont beige à décors rouges comme vous venez de voir ceux que l'on connaît et celui-ci est étonnant parce qu'il est noir à décors gris blanc et un peu de rouge c'est une gamme de couleurs très peu souvent usitées et quand on regarde de près la pence de ce très beau vase du musée Idemitsu alors on se rend compte de l'aisance formidable qu'avaient les chinois dans ce traitement de la spirale mais du même coup on pense encore plus aux sites qui sont certainement les inspirateurs premiers de ce type de décors-là et à l'heure actuelle notre connaissance commence à s'affiner à tel point qu'on découvre des vases ou des chaudrons de l'époque de Hahn dont la polychromie est tellement tellement comment vous dire ça au-delà des temps que ce que vous avez sous les yeux on dirait presque du vieux toune si j'ose dire c'est-à-dire vous avez une espèce de décor incroyable d'atemporalité comme ce fameux enfin ce fameux ce décor de fleurs et de feuilles que vous avez ici sur un tripode qui vient d'être acheté par le métropolitain alors les vases peints les plus extraordinaires que l'on connaisse il faut que vous alliez les admirer si vous aimez aux Etats-Unis et dans une ville où vous vous attendriez peut-être pas c'est Kansas City à Kansas City chacun sait qu'on va écouter du rock'n'roll autant que possible et peu de gens savent et c'est dommage qu'un des plus beaux musées d'art chinois du monde ait pas visité c'est le Nelson Atkins Museum donc à votre prochain concert rock à Kansas City volez une matinée pour aller au moins pour aller voir Nelson Atkins Museum qui possède ne serait-ce que cela il y a d'autres merveilles qu'on verra dans les semaines qui viennent mais ne serait-ce que cela les deux pièces de Vessel Hahn les plus délicates au point de vue de la peinture notamment cette grande boîte dont le décor entier est un phénix aux ailes déployées qui est extraordinairement perçant si vous remarquez et d'autre part peut-être de la même tombe cet extraordinaire plat représentant comme en silhouette quatre musiciens entourés ou entourants comme vous préférez quatre animaux parmi lesquels vous aurez reconnu un sanglier ici un coq un canard et un capridé quelconque ici mais là encore avec une aisance de ligne et une qualité de ligne qui est absolument merveilleuse et cela ira si loin que non seulement donc nos rames en quelque chose comme un siècle et demi vont apprendre à complètement transgresser le vocabulaire de formes et de techniques éprouvées depuis un millénaire ou deux millénaires déjà mais ils vont même inventer de nouvelles formes ce qui dans un pays aussi horizontal qu'est la Chine est naturellement une extraordinaire audace voilà par exemple ici une forme de signe polychromé et de la même inspiration peut-être même du même artiste regardez un des plus beaux vases connus c'est un vase sans poire extraordinaire avec de nouveau la tête de signe qui est d'une aisance et d'une beauté de création stupéfiante ce vase là appartient au Metropolitan voilà c'est comme ça voilà le détail donc de cette tête de signe qui est d'une immense qualité quant à la dernière pièce de cette disons de cet esprit que je voulais vous montrer encore elle est absolument étourdissante c'est un brûle parfum vous savez combien l'encens les vapeurs de parfum étaient obligatoires dans la vie quotidienne du chinois pour saluer les dieux bien entendu mais aussi pour saluer les monarques car le monarque était censé flotter sur les nuages de l'encens disait-on alors ce que vous avez sous les yeux c'est un encensoir qui représente le monde c'est le monde avec ses montagnes avec ses nuages avec sa forme circulaire avec ses humains vous les remarquerez gravés peut-être ses animaux il y en a un peu partout ici et le tout est supporté par trois figures d'ours étonnantes l'ours étant l'emblème héraldique l'animal héraldique de la cour des Han c'est ce qu'on appelait la cour des ours à cette époque là alors cette pièce merveilleuse a ceci d'important qu'elle tiendrait parfaitement bien dans le creux de ma main c'est donc vous dire c'est un tout petit objet ici prodigieusement agrandi mais qui naturellement n'en a que plus je dirais de mérite lorsqu'on le voit à échelle et il fait partie d'un musée qu'il vous faut découvrir si vos pas vous amènent à Tokyo ça c'est vrai il faut aller jusque là c'est un musée que personne ne connaît encore que personne ne va voir encore et qui est exemplaire et qui a quelques-unes des plus belles pièces chinoises que je connaisse c'est le musée Toguri à Tokyo et bien c'est un des trésors de ce musée Toguri en même temps c'est une des plus belles tercuites de Han que nous possédions maintenant nous arrivons au dernier chapitre je dirais au dernier volet de la présentation de ce soir et c'est tout simplement pour se faire plaisir voir ce qu'il y a de plus beau parmi le plus beau vous allez me dire on ne peut pas voir plus beau bien si une seconde j'ai besoin d'introduire ce dernier moment de ma conférence il est évident que ce sont dans les grandes tombes royales et impériales qu'on a trouvé des objets encore plus phénoménaux que ce que vous avez vu vous avez déjà vu des choses à tomber mais vous allez voir des choses enfin il n'y a pas de mots il n'y a plus de mots je voulais simplement dire je voulais simplement dire donc vous savez que pendant très longtemps je dirais même jusqu'à il y a très peu de temps ce serait plus juste les chinois n'ont pas été des archéologues ils n'ont pas fouillé leur terre le respect de l'ancêtre le respect du passé le respect du mort faisait qu'on ne fouillait pas et puis à partir de 1960 à plus forte raison depuis 1970 depuis qu'on a fait des découvertes qui ont amené des centaines de milliers d'étrangers bavants de bonheur ça a quand même bravé l'inhibition chinoise et à l'heure actuelle on fouille et on découvre tout simplement que la terre chinoise est d'une richesse incroyable alors tant que ce sont les archéologues officiels qui peuvent fouiller c'est tant mieux pour tout le monde parce que là on a une méthode là on a une méthodologie scientifique de fouille qui est naturellement exemplaire comme par exemple dans la fouille de la tombe de l'empereur Xin Xiwandi aux portes de Xi'an tout va très bien mais la plupart des découvertes sont naturellement faites de façon clandestine vous pouvez penser combien de chinois surtout de la campagne ont compris que ces choses qu'on vient admirer ces choses qu'on met en couleur dans des livres peuvent valoir d'argent donc ont commencé les fouilles clandestines qui sont à l'heure actuelle extrêmement graves en Chine après tout elles alimentent nos musées et nos collections je veux bien mais enfin alors c'est d'un certain nombre de fouilles officielles que je voulais tirer les quelques tout derniers objets que je vais vous présenter ce soir et je voulais simplement vous demander de vous souvenir en 1969 c'était hier comme chacun sait on a commencé à parler beaucoup d'une toute petite ville de rien dans le Ganzu la ville de Leitai parce que pour la première fois dans l'histoire on a découvert 8000 cavaliers en même temps c'est exactement ce que vous avez vu tout à l'heure donc c'était simplement une référence à votre mémoire en 1971 c'est un tout petit peu plus près de nous alors qu'on construisait un hospice pour vieillards et un hôpital dans la petite ville de Mowangdui dans le Henan peut-être ça vous rappelle maintenant quelque chose on a trouvé deux tombes une appartenant au marquis Ma et l'autre appartenant au marquis Da accompagnée de son épouse et c'est là qu'on a découvert pour la première fois des lacs qui avaient plus de 2000 ans il y en a même eu dans Paris Match je m'en souviens moi j'étais un peu gosse encore enfin pas tout à fait mais encore un petit peu j'avais découpé ce truc là je crois bien que j'allais toujours quelque part les lacs de Mowangdui quelques années plus tard encore 73 à Shuling et ça vous en souvenez tous en creusant une route on tombe sur deux on tombe sur deux tombes si j'ose dire ces deux tombes appartenaient au prince et à la princesse de Shengshan et pour la première fois on a vu apparaître des personnages entièrement recouverts de jade les linceuls de jade étaient apparus les premiers linceuls de jade étaient apparus et plus récemment encore en 1983 on a découvert près de canton donc dans la province de Brandenburg une tombe qui contient les plus beaux jades qu'on n'avait jamais vu au monde pendloc de jade objet de jade c'est la tombe du roi de Yue maintenant donc je voulais simplement par ces quelques mots vous rappeler que vous savez parce que vous avez entendu parler de ces découvertes là les linceuls de jade les objets de lac vous avez entendu parler de cela on va simplement se faire un ultime plaisir en en voyant quelques-uns d'abord je voulais vous montrer au moins ce qu'est une tombe chinoise nous sommes ici tout près de la ville de Jinan dans un site qui s'appelle Xiaolipu et on y a découvert deux tombes de l'époque de Han je voulais simplement vous montrer c'est désolantissime pourquoi ? parce que comme celle des pharaons d'Egypte 9 sur 10 9,9 sur 10 des grandes tombes des époques historiques ont été pillées le plus souvent très peu de temps après avoir été refermées donc tout a été mis en plein ciel en plein jour on a fracassé les pierres on a volé les objets il ne reste strictement rien du tout mais voilà les tombes de malchance si j'ose dire et donc il faut construire un hospice pour vieillards pour découvrir des tombes que les pillards ont raté tout simplement alors c'est ça que je voulais vous montrer c'est le contrat entre la désolation de cette descenderie qui amène au caveau de Xiaolipo il ne reste rien mais strictement rien du tout une marche d'escalier pour tout vous dire voilà deux pierres d'une marche d'escalier et 10 mètres plus bas une pierre qui est un chapiteau de la salle sépulcrale et rien d'autre donc la plupart du temps pillées comme les tombes égyptiennes et puis de temps en temps au miracle conservées alors on va entrer dans une sorte de tombe idéale qui contient un peu des chefs-d'oeuvre que j'ai emprunté à toutes les tombes précitées l'entrée d'une tombe est marquée par une porte cette porte a deux montants ces montants ont des images héraldiques représentant des gardiens un peu ce qu'étaient les dvarapalas de l'Inde aux visages terrifiants censés naturellement éloigner les forces impures donc à dos et à droite au bas de la descenderie là où c'est creusé dans le roc ou creusé dans la terre deux images de gardiens et ces deux images sont surmontées par une grande pierre et la grande pierre porte l'image d'un dragon alors regardez ce que c'est beau regardez l'élégance de cette image de dragon 2100 ans de nouveau et c'est d'ailleurs tellement beau que du coup je vous ai amené le détail de la tête le dragon est gravé donc est entièrement polychromé ensuite si vous voulez voir l'original il faut aller à Pittsburgh aux Etats-Unis où la Carnegie Foundation possède cette pierre qui est un des plus beaux l'un tour de Han qui soit donc les deux gardiens le dragon à l'entrée systématiquement des tombes puis le mobilier funéraire d'une tombe classique comporte exactement le type d'objet que vous avez vu précédemment mais au lieu d'être en céramique vernissée comme il l'était c'est au moins en bronze comme cet admirable grand vase où vous retrouvez ces fameux décors courants en l'occurrence ici de poissons et d'oiseaux mais d'une finesse et d'une délicatesse de traitement qui est vraiment tout à fait exceptionnel ceci est un objet de Chine centrale tous ces objets vus précédemment en terre sont donc de nouveau traités en bronze par ce besoin d'aristocratisme si vous le voulez qui marque de telles pièces on a vu tout à l'heure des brûle parfum en terre et bien voilà l'exemple d'un brûle parfum en bronze avec un immortel monté sur un lion céleste portant le monde d'où s'échappent les vapeurs de l'encens c'est un exemple du même coup voilà un deuxième exemple de brûle parfum tout aussi beau celui-là en forme de lotus prêt à s'épanouir forme donc d'un lotus là aussi une pièce d'une élégance remarquable parmi les plus beaux objets en bronze qui sont obligatoires dans les tombes classiques de cette époque-là les miroirs voilà l'avers d'un miroir sur lequel toute une épopée de personnages et d'animaux raconte en quelque sorte la geste des immortels ça aussi c'est un objet à peu près unique de par sa beauté de l'époque de Hahn ça aussi c'est Nelson Atkins Museum et de temps en temps les statuettes même les statuettes tout à l'heure de terre vernissée peuvent devenir statuettes de bronze je viens de citer tout à l'heure souvenez-vous la découverte de la tombe de ce fameux général de Tio et bien c'est chez lui c'est dans son appartement qu'on a découvert l'une des plus belles sculptures chinoises de tous les temps c'est le fameux cheval qui galope sur une hirondelle que vous avez devant vous et je pense que vous savez que c'était pas un objet isolé ce cheval amène au ciel lui qui galope sur une hirondelle une armée entière que vous allez découvrir maintenant voilà à peu près l'état dans lequel on l'a retrouvé le cheval est donc l'éclaireur et derrière il y a les cavaliers puis il y a les gardes puis il y a la cour et au fond au fond au fond il y a le maître c'est à dire le général de Tio lui-même alors ça ça a été une des toutes grandes découvertes je dirais de l'art de la période de Hahn on les a vus il y a un certain temps dans les fameuses années 68 à 71 où la fouille a été faite puis on les a un peu oubliés donc j'ai pensé qu'il était bon de vous ramener le détail de l'un des chars ici une chose extraordinaire de puissance et de vie et le détail d'un autre char où je trouve qu'alors le hiératisme du cocher du valet d'écurie le détail étonnant d'ailleurs de la monture des chars est absolument exemplaire et ça en fait aussi un des objets phares de l'époque de Hahn donc premier domaine que je voulais vous montrer ce domaine strictement du bronze où on retranscrit les objets qu'on s'était habitué à faire en céramique dans la noble matière qu'est le bronze mais très vite on ira plus loin je vous signale qu'on va vers le plus beau bien entendu on ira plus loin le bronze toujours mais on découvre on se souvient qu'on peut le dorer on peut l'argenter on peut l'incruster on peut le nieller donc arrive dès le premier siècle de notre ère des pièces de Hahn de plus en plus bouleversantes parce qu'elles sont entièrement incrustées de métaux précieux au début de façon assez simple je dirais comme par exemple cette boîte à cosmétiques qui est tout simplement recouverte d'or avec des détails formidables les pieds ont la forme héraldique je vous rappelle d'ours assis c'est l'ours qui indique en fait la fameuse période à laquelle appartient l'objet puis non content de simplement doré ou argenté une pièce on apprend à travailler avec plus de raffinement c'est à dire vraiment à l'incruster de fils d'or ou d'argent ce qui est le cas de cette admirable gourde qui est en bronze à patine presque noire entièrement incrustée comme vous pouvez le voir de volutes infiniment délicates d'or et d'argent mélangés ça c'est une pièce absolument extraordinaire qui appartient à la Freer Gallery of Art de Washington petit vase exactement sur la même technique ici or et argent mélangés également période de Han celui-là se trouve à la Sackler Foundation aussi à Washington ce sont deux parmi les pièces de ce type de technique les plus abouties qui nous soient parvenus jusqu'à présent et je voulais conclure avec le bronze avant de passer pour quelques minutes à autre chose avec une pièce tout à fait étonnante c'est une lampe compacte de voyage c'est à dire que si vous remarquez c'est un grand réceptacle mais qui a plusieurs couvercles et un pied amovible autour d'un axe alors en bas il y a la réserve des mèches au centre il y a la réserve d'huile et en haut il y a la disposition des becs un compact en quelque sorte un de ces objets comme nous sommes si fiers de les fabriquer aujourd'hui et bien il y a 2100 ans il se faisait déjà si j'ose dire un peu mieux voilà le détail de l'objet lorsqu'il est entièrement refermé et vous voyez qu'il est entièrement travaillé pour ceux qui ont le bon yeux ou qui sont assez près d'image de phénix gravé donc dans l'or qui recouvre le bronze de cette pièce ceci n'a été si l'on peut dire que le manche d'une poêle en forme de tête de dragon mais l'une des plus expressives que l'on puisse admirer musée de Cleveland en l'occurrence et cela c'est un marteau de porte autrement dit c'était ce qui marquait en fait le côté d'un grand sarcophage de l'époque de Han alors lui va plus loin puisqu'il est incrusté d'or et d'argent mais si vous le remarquez aussi de turquoise on voit très très bien tout le travail d'incrustation de turquoise venu bien entendu du Tibet que les Han connaissaient parfaitement bien et savaient déjà exploiter parfaitement bien donc je pense que au niveau je dirais de l'art du bronze et du bronze enrichi que nous avons vu ensuite cette progression vous a permis de voir jusqu'à quel degré de perfection pouvaient arriver les Chinois maintenant nous passons à un autre art qui a créé des merveilles c'est l'art du jade avec un objet qui est pour ainsi dire une primeur je peux dire cet objet vient d'être acquis par le Metropolitan il n'est pas encore publié il n'est pas encore fini d'études comme on dit nous ne savons pas ce que c'était peut-être on pense c'est la tête d'un sceptre représentant si vous remarquez bien dans la partie du bas en bronze doré une chauve-souris vous verrez le détail tout à l'heure c'est une tête de chauve-souris et par dessus ce sort de grand poisson de jade a peut-être supporté des plumes peut-être faisant donc une sorte de sceptre d'apparat en tout cas c'est une pièce à l'heure actuelle encore unique au monde et qui est vraiment d'une qualité plastique et d'une force plastique très étonnante regardez la tête de chauve-souris étonnante ici et je vous montre voilà la forme merveilleusement élégante de ce poisson aux yeux ajourés que vous avez là qui est aussi vraiment tout à fait bouleversant alors ça c'est je vous dis bien c'est vraiment on peut dire de la synologie de pointe ce que vous avez sous les yeux maintenant voilà jade toujours avec une pièce de han exceptionnelle parce qu'elle est très grande 32 cm d'un seul tenant l'image d'un lion un lion céleste un lion chimère mais là aussi dont la virtuosité de taille la qualité de poli et la beauté d'ensemble en font vraiment autre chose que les épouvantables pièces de jade qu'on nous propose un peu partout chez nos appelons ça antiquaires parfois enfin j'entends qui sont naturellement des dernières dynasties regardez ce qu'on peut faire du jade quand on sait le traiter c'est bouleversant de beauté c'est même tellement beau que je vous le montre du coup de l'autre côté alors voilà certainement une des images les plus puissantes qu'on puisse imaginer d'un animal mythique qui représente le mouvement du ciel et Dieu sait si la notion de mouvement est admirablement emblématisée là dedans et jade toujours j'en ai parlé tout à l'heure on a appris donc à l'acclimater sous les empereurs de Han au point d'en faire des linceuls entiers ce que vous avez sous les yeux mais vous le reconnaissez bien c'est le masque funéraire le cou la poitrine et le début des bras d'une entière armure de jade alors il est peut-être juste temps de vous rappeler mais vous devez le savoir le jade est très propice à un mobilier funéraire parce qu'il empêche la putréfaction telle était l'idée traditionnelle des chinois donc les objets de jade posés sur le corps garantissaient l'immortalité du corps à plus forte raison l'inceul entier de jade naturellement garantissait cette immortalité alors quand on était très riche on pouvait s'offrir ce type d'objet je vous rappelle que toutes les joints toit durs sont faits au fil d'or donc c'est une chose hallucinante de richesse puis quand on avait moins d'argent on pouvait se contenter simplement de mettre un oiseau dans la bouche d'un mort ce que vous avez sous les yeux qui est de l'époque de Han c'est l'image d'un oiseau placé dans la bouche d'un mort pour garder sa pureté et je trouve qu'au point de luthai c'est une pièce plus belle encore peut-être que le linceul quand on sait qu'en plus ça a 5,2 cm alors là vraiment ça devient un véritable joyau je pense que vous l'admettrez on monte, on monte, on monte, on monte les objets de bronze d'or et argenté et laqué c'est à dire alors là des objets dont la technique même est d'un luxe extraordinaire ce lion que vous avez là qui vient de la tombe de Mowangdui que j'ai cité tout à l'heure c'est tout simplement un presse-papier c'est à dire c'est un de ces poids qu'on doit avoir pour qu'un rouleau reste ouvert devant vous en forme de guépard entièrement donc retravaillé d'or et d'argent une des pièces les plus exceptionnelles qui puisse être imaginée ce que vous avez sous les yeux maintenant c'est ce que vous avez déjà vu en céramique vernissée puis en bronze et que vous retrouvez maintenant en bronze laqué doré et argenté c'est donc le brûle-parfum également provenant de cette tombe de Mowangdui qui est vraiment une des plus formidables que l'on ait retrouvé dans l'état actuel des recherches tout au moins et le troisième objet de la même tombe vous l'avez tous vu parce qu'il est alors là il a fait la une de tous les journaux c'est cette lampe en forme de petit serviteur tenant une lampe alors cette pièce de bronze doré est considérée comme une des plus parfaites que la dynastie de Han nous ait légué alors c'était simplement aussi une façon de vous dire nous sommes très hauts j'ai parlé donc de bronze de bronze en Richie de bronze en Richie et laqué je devais faire une toute petite mention pour les lacs il y a de cela vingt ans on ne pensait jamais qu'on trouverait des lacs qui ont traversé deux millénaires et plus et bien le jour où on a fouillé à Changsha on a découvert des centaines de lacs dans deux tombes seulement dont des cercueils entièrement en bois laqué celui-ci le cercueil de la marquise de Ma noir, gris, blanc et bleu à jeu de nuages d'une élégance indicible et je vous ai apporté le devant du cercueil du marquis de Ma avec un motif peut-être plus héraldique par la même plus masculin de deux licornes affrontées et quand on a ouvert ces sarcophages on a découvert ce qu'on était sûr de ne jamais découvrir c'est des étoffes d'il y a 2200 ans et c'est de cette époque là que date la plus vieille soie que nous possédions je voulais donc amener la voilà c'est une soie entièrement rebrodée à la soie en petit 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 ce qu'on appelle le point en grinderie minuscule et formant comme vous voyez un lacis décoratif à la fois d'un classicisme et d'une beauté étourdissante et je crois vraiment qu'avec ces quelques objets là vous avez vu ce que les ânes ont fait de plus beau alors il fallait simplement une conclusion à tout cela pour garder de tels trésors bien entendu il faut des gardiens efficaces lorsqu'on est un homme on est gardé par son chien Han toujours lorsqu'on est un roi on est gardé par son ours je l'adore celui là soit dit entre nous et lorsqu'on est un dieu on est gardé par sa chimère alors les trois ordres humain impérial et divin ont chacun reçu ainsi leur gardien ce qui me permet de vous dire à très bientôt Applaudissements 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 Applaudissements